Bonjour à tous, qui sont ces freelances qui se font accompagner et pourquoi d'ailleurs ? Aujourd'hui on a Gaëtan, est-ce que tu peux te présenter ? Salut, moi c'est Gaëtan, je suis développeur web depuis super longtemps, 2007, je suis un dinosaure maintenant. Et j'ai été salarié pendant très longtemps, jusqu'à 2020. Et en 2020, je me suis mis à mon compte en tant que freelance et en vendant du temps, donc le fameux TGM. Et depuis 6 mois maintenant, je travaille avec Imran et je suis passé à vendre du forfait plutôt que du TGM. Tu bosses sur quel techno ? Alors PHP, principalement, à la base je suis un full stack à l'époque où développeur web était forcément un boulot de développeur full stack. Et aujourd'hui, je suis plutôt back-end, mais je continue à faire du front-end quand même. Donc PHP, Symfony principalement et tout ce qui peut aider à côté. Oui, d'accord. Je préférerais poser la question parce que souvent les gens disent non, mais PHP c'est mort. Et donc on a le plus grand vivant que... Oui, ça fait 20 ans que c'est mort PHP. C'est exactement. C'est jamais aussi bien porté. Ouais, c'était pour ça. Ok. Au départ, c'était quoi ta situation au départ ? Donc tu me disais que tu vendais au TGM, etc. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire un peu différemment ? En fait, quand je me suis mis à mon compte, l'idée c'était de reprendre un peu le pouvoir sur ma vie et tout ça. Et en fait, après quelques années à vendre du TGM, qui était plutôt sécurisant, ça rentrait bien, je gagnais bien ma vie. Je me rendais compte quand même que j'étais juste un salarié, une sorte de mercenaire et je me vendais au plus offrant. C'était un peu ça l'idée, au plus offrant en façon de parler, mais je cherchais la plus belle mission avec le plus beau TGM. Et puis, je vendais mon temps et je faisais des horaires de bureau, alors que moi, à la base, je me voyais plutôt comme un artisan. Tu sais, comme quand tu appelles un électricien ou un plombier, il vient quand il peut, souvent à la bourre, et puis il gère son truc. Et si ça prend deux heures, ça prend deux heures. Si ça en prend quatre, ça en prend quatre. Et à la fin, la facture, c'est la même. Et je venais ça comme ça, c'est de me dire, voilà, j'ai pas envie de me précipiter pour être à neuf heures devant mon poste, parce que c'est neuf heures, alors que ma fille, ce matin, était malade, ou un truc comme ça. Je me dis, voilà, je voulais reprendre une vie qui était un peu plus sensée, pas avec du sens dedans, mais juste qui était plus rationnelle. Ça sert à rien de se précipiter pour être à neuf heures au boulot. Si t'es là à neuf heures quinze et que tu fais le même travail et que t'es moins stressé, c'est bien, quoi. Et puis, si un jour, j'ai pas envie de travailler parce que je suis pas bien, j'ai pas envie de me justifier, j'ai pas travaillé aujourd'hui, je suis pas bien, quoi, c'est tôt, quoi. Et puis, je rattrape un peu plus tard. Et c'est aussi une conversation que j'ai eue avec ma conseillère de prévoyance santé. Parce que quand on est freelance, on cherche une prévoyance en cas de coup dur. Et ce qu'on sait pas, c'est que les jours de carence, c'est pas comme quand on est salarié, c'est pas juste un ou trois, c'est quinze minimum, voire trente. Souvent, c'est trente. Donc, en gros, un jour, j'ai chopé le Covid classique. J'étais vraiment pas bien, j'ai pas bossé pendant plus d'une semaine. Et puis, j'ai envoyé mon papier à la prévoyance en disant, voilà, remboursez-moi. Et là, ils m'ont dit, non, 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 c'est quinze jours minimum, quoi. Et je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, bah, en fait, on part du principe que quand on est indépendant, le temps qu'on travaille pas parce qu'on est malade, on peut le rattraper plus tard. Et c'est absolument pas, vous voyez, quand on vend du TGM, c'est vraiment du temps perdu, quoi. Si je perds quinze jours du TGM, je peux pas le rattraper sur quinze week-ends, ça marche pas comme ça, quoi. Alors que quand t'es freelance et que tu vends du forfait, ok, t'as pas bossé pendant une semaine, bah, tu vas cramacher la semaine d'après, c'est pas grave, quoi. Tu vas pouvoir rendre le résultat, mais quitte à moduler un peu plus ton travail, ok. Ouais, c'est ça. Et puis, tu dis pas, ah, j'ai pas pu bosser aujourd'hui, du coup, j'ai perdu 500 balles, quoi. Non, tu dis, j'ai pas bosser aujourd'hui, bah, ça s'en va, je les gagnerai demain, c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est totalement. C'est vraiment beaucoup de stress en moi, en fait. Ouais, c'est la grosse différence entre le temps qui passe, qui, lui, n'est pas stockable, et ta capacité à délivrer, qui, lui, peut aller en augmentant, et donc, te permettre de livrer toujours de la valeur, mais en un temps qui te prend, toi, enfin, qui te prend beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de temps. Et qu'est-ce qui, c'était quoi tes difficultés de faire le switch entre régie et forfait ? La sécurité, c'est quand même facile de vendre du TGM. On sait que, voilà, les gens ont besoin de nous pendant, je sais pas, un mois, et on vend 10, 15, 20 jours, on se dit, bon, voilà, on sait exactement combien va rentrer, on sait quand, quand le client paye à l'heure, et puis, c'est sécurisé, on sait qu'on renouvelle, et puis, la dernière mission que j'ai faite en TGM, ça a duré quasiment un an, ça rentre, quoi, ça roule, mais quand on est au forfait, il faut se dire que, voilà, si je vends pas, ou si je travaille pas assez, ou si je loupille mal mon devis initial, et bien, potentiellement, au lieu de gagner du temps et de l'argent, je vais en perdre. Du coup, il faut, voilà, il faut se faire violence un petit peu au début, et se dire, voilà, je perds ma sécurité de pseudo-salarié, finalement, mais je gagne, voilà, c'est la contrepartie pour, pour en prendre un peu de liberté, quoi. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le temps plus que l'argent, récupérer du temps, et là, pour le coup, ouais, ça, bon, ça, il y a un petit prix à pied, mais c'est, quand on met les mains, en fait, c'est comme tout, ça fait peur quand on connaît pas, puis quand on met les mains dedans, après, on se dit que, voilà, c'est pas si, c'est pas si sorci que ça, quoi. Ok. La condition d'avoir un petit peu de réseau et de le faire, enfin, il faut le travailler, quoi, mais ça marche, quoi. Une fois qu'on a les bonnes méthodes, c'est, enfin, quand on n'a pas les bonnes méthodes, ça paraît infaisable, et une fois qu'on a les bonnes méthodes, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Oui, c'est ça, et puis c'est comme tout, c'est le premier pas qui coûte, tant qu'on se fait toute une montagne, puis en fait, quand on le fait, après, on se dit, bon, en fait, finalement, tu suis le machin, et puis c'est parti, quoi. Oui. On ne peut pas laisser le cerveau nous bloquer, quoi. Ouais, nickel, j'aime bien cette phrase. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te faire accompagner pour faire ce switch-là, plutôt que d'essayer seul, ou toute autre méthode ? Ben, je pense que, merci LinkedIn et merci à tes posts, je crois, parce qu'en gros, j'avais cette souffrance, et je mets beaucoup de guillemets à ça, d'avoir l'impression de perdre mon temps, quoi. Et je me dis, il faut que je travaille différemment, et puis le problème, c'est qu'on me dit qu'on va le faire, qu'on va le faire, qu'on va le faire, et puis les jours passent, les mois passent, les années passent, et ça, tu bouges pas, quoi. Parce qu'il y a une inertie, etc., de l'habitude, et puis quand on s'est croisés sur LinkedIn, je me suis dit, putain, merde, c'était peut-être le moment, quoi. Il y a peut-être un truc, et c'est vrai que, quand se lancer dans l'inconnu comme ça, quand t'as une famille à gérer, que tu dois ramener de l'argent et pas se planter, moi, je suis très autodidacte. J'aime bien faire les trucs tout seul, comprendre tout, me planter, recommencer, ça me pose pas de problème. Sauf que là, si je me plante, ma famille, elle a pas bouffé, quoi. Donc, l'idée, c'était de prendre le moins de risques possibles, et quand tu vas prendre de risques et que tu vas aller très vite, il vaut mieux se faire accompagner par quelqu'un qui est déjà passé par là, quoi. J'ai déjà accompagné des gens dans un autre cadre, etc., où j'aidais les gens à monter leur boîte d'auto-édition, parce que moi, je l'avais fait tout seul, enfin, en partie tout seul, et après, coaché, et on voit la différence, quoi. On profite de l'expérience des autres, qui, eux, ont mis un temps monstrueux à l'acquérir, donc c'est tout un temps gagné, c'est des erreurs qu'on n'a pas besoin de faire, etc., etc., quoi. Donc, ça vaut le coup, vraiment. Quand tu parles d'auto-audition, c'est ton activité d'écrivain, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, je suis développeur et je suis romancier à côté, et donc j'ai lancé ça il y a quelques années, et au début, tout tout seul, donc j'ai fait toutes les erreurs possibles, et puis jusqu'au jour où je suis tombé sur une autrice qui proposait du coaching et qui est devenu ami, et je veux que du jour au lendemain, voilà, c'était beaucoup plus concret, quoi. Je profitais de son expérience, en fait. Son expérience, elle, qui n'était même pas terminée, parce qu'elle apprenait toujours, quoi. Mais au moins, j'avais un petit coup d'accélérateur, et moi-même, j'ai pu en faire profiter d'autres gens que j'ai coachés par la Suisse. C'était profitable, quoi. Elle a fait deux, trois steps en avance par rapport à toi, et elle a rattrapé ce qu'elle faisait, quoi. Je ne sais plus combien d'années elle avait d'avance sur moi, mais je crois en deux, non, trois ou quatre, je crois, un truc comme ça. Donc, elle a déjà sorti plusieurs bouquins. Un coup, quoi. Pardon ? Ça t'a permis de rattraper quasiment ses quatre ans rapidement. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, clairement, elle m'a dit, voilà, ce que tu vas faire là, ça ne marchera pas parce que, et je t'explique pourquoi ce qui m'est arrivé. Et puis, en fait, t'apprends la même chose que t'aurais appris tout seul, mais dans un temps très court, sans perdre d'argent. Et de temps. Et puis, c'est aussi le problème de plus... Quand t'es persévérant d'échec, ça ne te fait pas peur, mais quand tu l'es un peu moins pour différentes raisons familiales ou je ne sais pas, ça ne marche pas, tu te dis, ok, bon, ça ne marchera jamais, et puis c'est tout. Alors que là, quand t'es accompagné, tu sais, bon, ça ne marche pas, mais tu comprends vite pourquoi, et t'as quelqu'un quand même qui te dit, ok, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas fini, quoi. Donc, t'as pas ce côté où je vais abandonner, quoi. Ouais, nickel. En fait, tu avais déjà eu cette expérience positive de dire, ok, en me faisant accompagner, j'ai gagné énormément de temps, et c'était vraiment sécurisant, et donc, tu te dis que, à notre accompagnement, même sur la partie freelancing, etc., tu vas avoir les mêmes résultats. C'est ça qui t'a aidé à faire le choix plus rapidement ? Alors, j'avoue, je ne l'ai pas réfléchi, ça s'est fait inconsciemment, mais oui, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé inconsciemment, oui, c'est ça. Je connaissais un peu le principe, puis j'avais eu l'occasion, moi-même, de former d'autres stagiaires en développement, etc., donc je sais que la transmission de connaissances, et j'ai une fille de 4 ans, donc transmettre des connaissances, je fais ça tous les jours, qu'elle le veuille ou non, et voilà, c'est toujours un gain de temps, et c'est de la frustration en moins, c'est de la douleur en moins, c'est, voilà. Au lieu de partir de zéro à chaque fois, de réinventer la roue à chaque fois, tu profites de ce que les gens ont fait, un peu comme en développement, en développement, aujourd'hui, tu ne fais jamais rien de zéro, tu développes, enfin, tu télécharges des packages, et tu les empiles, et voilà, quoi. Et puis c'est tout, quoi. C'est un peu le même principe, c'est qu'en haut, tu les ajoutes au tien, et tu fais autre chose, quoi. Ouais. Et ça marche. Il n'y a plus personne qui recode depuis de l'assembleur, tu vois, pour dire, non, je vais vraiment coder mon module à moi tout seul. C'est ça. C'est vraiment, toi, tu développes ce qui est custom, mais après, tout le reste, tu prends ce qui est standard, quoi. Oui, c'est ça, parce que, il n'y a pas de raison de... On se prend la tête, enfin, chaque développeur junior refait tout de zéro, parce que c'est l'ego du développeur junior, et puis l'envie, et je pense que c'est plutôt positif, mais à terme, tu te rends compte que, si tu veux avancer, tu ne peux pas créer. Ta valeur ajoutée n'est pas là-dessus, en fait. Ta valeur ajoutée n'est pas à rien à vous, mais vraiment à développer, à créer de la valeur, etc. Et donc, à aider ton client, à aider les gens que tu accompagnes, c'est plutôt là où ça a un intérêt. Et puis, tu ne seras pas payé pour développer un truc que d'autres ont déjà développé, quoi. Exactement. t'es payé pour faire des choses nouvelles, c'est entre la création et le travail pur et dur, quoi. C'est vraiment, on te demande de créer un nouveau segment de réalité, quoi. Et on ne payera pas pour faire un livre qu'on a déjà lu, quoi. Quelque part. Oui, exactement. Totalement. Et donc, quel genre de résultats t'as déjà eu ? Alors, ça s'est fait super rapidement. Quand on en avait parlé, je n'ai pas commencé à prospecter de façon hyper large, voire pas du tout, en fait. J'ai recontacté des gens à qui j'aimais bien travailler, donc des anciens clients, des anciens collègues, etc. et il se trouve qu'un client qui j'avais bossé pendant deux ans a été tout de suite séduit par l'idée du forfait parce qu'il a eu ce problème de gros projet, grosse mission longue qui devait durer quelques mois, qui a duré deux ans. On était plein de développeurs, il y avait pas mal d'externes et en fait, tu se retrouves à payer du TGM à fond les ballons parce que, en fait, ton projet ne se finit jamais, quoi. Alors qu'il devait se finir, donc le budget explose, etc. Alors que là, quand tu vends du forfait à un client, c'est bien pour toi parce que tu récupères du temps, tu récupères de l'argent, etc. Mais c'est aussi bien pour tes clients parce qu'ils savent comment ils vont payer à la fin. Tout ce que t'as à fournir, c'est une deadline et puis une date de livraison et un montant. Et ils savent que, voilà, même si toi, t'as mis 10 jours de plus que prévu, ils pourront pas les payer les 10 jours, quoi. Et pour eux, c'est quand même super sécurisant super séduisant, quoi. Surtout quand le budget est serré, quoi. Ouais, nickel. Donc, en fait, souvent, je le répète, mais il y a de fortes chances que ton premier client que tu sois fraîchement lancé ou que tu veux faire du forfait, etc., c'est quelqu'un que tu connais ou que quelqu'un que tu connais par rebond, tu vois. C'est un ami d'un ami. Ouais. Et les gens, ils veulent commencer par la prospection directement en façon large. Je vais aller parler à des inconnus. Et ça, c'est se rajouter beaucoup d'handicaps, beaucoup de, comment dire, de boulet, au pied, alors que, non, commence déjà avec les gens que tu connais parce que ces gens-là, déjà, ils ont une notion de confiance et de discussion que tu as déjà. Alors, parler à des inconnus quand tu n'as pas l'habitude et que c'est pas, tu te rajoutes vraiment des difficultés là où il n'y en a pas besoin. Donc, commencer toujours par son cercle, c'est toujours le plus efficace et une fois que tu as commencé à l'étendre au fur et à mesure. Surtout que tu vois, pro l'enquant planté au début. Donc, et si les gens te font déjà confiance à la base, c'est-à-dire que tu t'es planté mais ça ne veut pas dire que tu es nul ou que tu es un escroc, c'est juste que tu t'es planté. Mais voilà, il y a ce côté, alors pas permissif non plus mais ce côté plus insurgent. Après, si tu tombes avec quelqu'un qui ne te connaît pas, tu dis bon là, je suis tombé sur un escroc et puis tu te fais blacklister et termine. Ouais, c'est ça en fait, les gens avec qui tu as déjà bossé, ils connaissent ta valeur donc il n'y a pas cette relation de confiance à créer de zéro parce qu'ils se disent ok, ça arrive, c'est normal. C'est vraiment une vraie relation de commercial qui s'est déjà établie avec un inconnu. Non, il y a beaucoup de méfiance au départ, on va demander une petite mission pour être sûr, pour bien cadrer, pour vérifier comment ça se passe, etc. Même si ce petit truc-là t'as merdé, c'est fini, t'as tout perdu. Donc, commencer toujours avec les gens qu'on connaît, c'est beaucoup plus facile et ça évite pas mal de qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire, etc. Alors que là, tu parles naturellement avec la personne parce que tu la connais déjà et donc c'est super simple. Et c'est ça que nous, on veut faire en fait quand on fait de la prospection, on ne veut pas parler comme des scripts ou des robots, tu vois. On peut parler avec la personne en face comme un partenaire. Il n'y a pas de relation de supérieur, etc. On parle avec des gens parce qu'en face, il y a des gens. Ok, ce sont des entreprises, ce sont des professionnels, mais il y a de l'humain derrière et donc c'est avec ces humains qu'on veut parler. Donc, autant le faire directement. Créer une relation avant de créer un contrat. Ok. Et donc, tu as pu faire une première mission en forfait et tu en as eu d'autres après derrière, il a renouvelé ? Ouais. En fait, on s'est parlé, c'était sur une grosse mission mais plutôt vendue que j'ai voulu vendre plutôt en petit lot parce que grosse mission veut dire grosse marge d'erreur et donc là, l'idée, c'était que lui, c'est pareil, il avait un budget limité et du coup, l'idée, c'était de se dire voilà, on commence par un petit lot qui va servir de tampon et de bac à sable ou de roux qui va essuie les plâtres et on savait plus ou moins que, enfin moi, je savais que je n'avais pas forcément gagné beaucoup d'argent sur ce lot-là parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes donc je prenais une marge mais on ne sait jamais assez souvent mais j'en gagne quand même de l'argent donc ce n'est pas si mal et avec l'expérience acquise pour ce petit lot, on a fait d'autres lots et on continue à l'heure actuelle. ce n'est pas voué à durer encore six mois ça va durer quelques temps mais après, il y aura peut-être d'autres missions ou peut-être pas après, c'est le jeu. Oui, et c'est souvent ça c'est plus facile de vendre une autre prestation à quelqu'un avec qui tu as déjà vendu une prestation que d'aller chercher un nouveau client toujours pour la même raison un inconnu versus quelqu'un qui a déjà confiance en toi ça va beaucoup plus vite et surtout que tu connais déjà la maison en fait tu connais déjà les projets tu connais déjà la suite tu connais déjà les équipes et donc c'est beaucoup plus facile pour toi après de renégocier et de continuer. Perso, moi je le fais comme ça j'ai quelques clients avec qui je fais beaucoup de missions plutôt que d'avoir plein de clients avec qui tu fais qu'une seule mission. Ça fonctionne aussi mais tu as un autre état d'esprit. Parce qu'il y a toute la partie ce qu'on appelle en anglais onboarding qui prend du temps et ça, ça a du mal enfin, il faut que tu le factures mais tu as du mal à le facturer de façon sérieuse parce que tu ne connais pas les gens du coup, il faut discuter avec eux il faut comprendre le projet il faut se mettre la main dedans et à chaque fois que tu dois recommencer moi j'ai fait ça pendant longtemps donc repartir sur des projets de zéro à chaque fois remettre dedans etc. J'habituer à des nouvelles technos j'habituer à des nouvelles parce que c'est toujours du PHP ou des technologies web mais foutu un peu différemment avec des versions que tu ne maîtrises plus parfois et avec des technos des process différents mais ça te retourne le cerveau à chaque fois et c'est usant et puis il n'y a pas de valeur ajoutée c'est juste ramer pour rattraper l'équipe que tu viens de rejoindre et pendant ce temps là pendant que tu rames tu ne rapportes pas de valeur à ton client non plus donc il n'y a pas ce côté où tu es tout de suite efficace et tout de suite tu rapportes de la valeur à quelqu'un et tout de suite tu récupères de l'argent en retour voilà il faut tout recommencer à chaque fois et tout ce temps là c'est de l'épuisement c'est moins de rentrée d'argent si tu sautes de client en client tu as ce coup là qui est incompressible tandis que si tu restes avec ton même client ce coup là tu ne le payes qu'une seule fois et après derrière ça roule tu as juste l'onboarding des projets et plus de toute l'équipe de tout le contexte de tout etc ouais c'est beaucoup plus simple ok avant dernière question qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner alors que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre ce n'est pas le problème mais de se faire accompagner en général il faut voir où est la vraie hésitation je pense surtout le conseil c'est ça c'est plutôt est-ce que l'hésitation c'est de se faire accompagner ou de se lancer parce que si on est capable de se lancer sans se faire accompagner ok aucun problème il faut se lancer en autodidacte pourquoi pas quoi en revanche s'il y a déjà une hésitation à se lancer autant se faire accompagner parce qu'il y a très peu de chances qu'on ne le fasse pas tout seul et c'est un peu quand tu as quelqu'un entre guillemets pour te surveiller parce que tu sais qu'il va te caler à rendez-vous dans une semaine il faut que tu aies des résultats pour passer pour un con là ça te force à mettre du mouvement alors que quand tu le fais tout seul tu dis bon j'ai pas eu le temps aujourd'hui je le ferai demain puis demain t'auras pas le temps non plus il va se passer trois semaines et t'auras pas bougé etc alors que d'avoir un petit coup de pression gentil juste pour te dire voilà j'ai un rendez-vous il faut quand même que j'honore ce rendez-vous correctement la personne va prendre du temps pour moi faut pas que j'arrive les mains dans les poches en n'ayant rien fait surtout que j'ai payé à personne pour être là donc voilà il y a ce côté t'as une motivation par contrainte mais par gentil contrainte et c'est voilà pour moi faut le faire c'est important tu te laisses pas piéger par ton cerveau de dire ok bon c'est pas grave c'est pas grave la procrastination on reporte toujours à demain on est tous comme ça et c'est un mécanisme tout à fait normal mais parfois faut le déjouer si on veut avancer c'est parce que c'est super important pour toi tu parlais de retrouver du temps pour ta famille etc que t'as fait le saut plutôt que de dire ok oh c'est bien ce serait bien de quand ce serait bien de tu le fais pas par contre quand t'as une vraie motivation derrière quand t'as une vraie envie une projection dans ce que tu veux faire dans les prochains mois ça aide énormément à prendre des décisions bah c'est ça quand tu passes tes journées à te dire est-ce que t'as vendu ta journée tu te dis il faut que je coure pour être à l'heure il faut que je coure pour manger il faut que je coure pour récupérer ma gamine à l'école il faut que je revienne que je m'en mette au boulot alors que je vais me couper 20 minutes pour aller la récupérer qu'à côté de ça bah pas de chance je dois faire venir un artisan chez moi je dois aller à la poste et là tu te dis putain en fait une journée de salaire est normale sauf qu'elle est presque pire parce que derrière t'as toute la partie comptabilité prospection etc etc donc en fait ok tu gagnes plus d'argent mais à quel prix tu gagnes de l'argent donc voilà c'est ce que j'aime bien avancer aussi à la souffrance parce que tu dis ok je supporte plus ce que je fais du coup ça me pousse plutôt que je dis simplement je rêve d'un truc meilleur mais je vais bien j'ai entendu parler de ça une fois c'est ce qu'on appelle la zone bêta c'est que tu prends une personne pour qui tout va bien elle va pas changer parce que tout va bien tu prends une personne chez qui tout va absolument mal et ça devient compliqué elle va forcément changer parce que sinon elle va pas survivre et la personne qui est entre les deux qui ça va pas trop mais ça va quand même elle bouge pas en fait et l'idée c'est de sortir de cette zone bêta cette zone d'indécision de voilà ça va pas mais c'est supportable et souvent on est tous comme ça c'est qu'on supporte des choses alors qu'on pourrait avoir beaucoup mieux tu as un peu peur de dire ok je vais essayer autre chose mais ça risque d'être pire donc là je suis prêt mais si j'essaye autre chose et que ça marche pas je vais me retrouver un état en dessous de ce qui était la case de départ et c'est généralement faux c'est pas que tu trouves un état pire c'est que soit tu reviens à l'état initial donc ça n'a rien changé ou soit t'as progressé mais quand tu reviens à l'état initial t'as eu de l'expérience de ton échec ou de ton apprentissage donc tu reviens jamais à l'état initial tu reviens à l'état initial plus plus et donc tu fais une erreur en essayant de bouger un peu ouais c'est bon la zone de confort voilà je suis le premier dedans les pantoufles c'est bien agréable donc on reste on reste dedans c'est clair ok on arrive à la fin de ce temps merci beaucoup si on veut te retrouver discuter avec toi sur la partie tant d'Ev que Romain c'est super intéressant où est-ce qu'on peut te trouver sur LinkedIn pour commencer il y a sur mon site gaïtan-noël.fr puis sur les différents réseaux sociaux comme Instagram par exemple ok tu sais ce qu'on va faire c'est que je vais reprendre tous tes liens et je vais les mettre en dessous de la vidéo directement ouais ça marche un plaisir merci beaucoup merci à toi Iman bye salut 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 – Sous-titrage FR 2021